Mon nom est Julie. Mon nom est Alain. Et nous, on dit non à l'intimidation car mon fils s'est enlevé de la vie il y a 7 ans. Mon fils, c'était un petit garçon que depuis qu'il était tout jeune, il a toujours aimé la vie. Il aimait vivre pleinement. Il avait un grand sens d'humour. C'est un enfant qui a un grand cœur, beaucoup de générosité. Un enfant qui n'aurait jamais fait mal à personne. Il adorait les gens, les animaux. C'était un enfant extrêmement attachant. Jusqu'à l'âge de 8 ans, Dean allait à une école anglophone à Ottawa. À l'âge de 8 ans, on a déménagé à Gatineau, où Dean a été transféré dans une école francophone. Moi, je trouvais ça bien car je me suis dit qu'il n'aurait pas eu le choix d'apprendre le français. C'est ce que je voulais pour lui. Mais il a frappé vraiment le mauvais professeur. Il est arrivé à l'école avec un professeur qu'en partant, elle avait une idée préconçue sur les gens anglophones. Il ne voulait absolument rien faire pour l'aider à comprendre ses cours, ses travaux, puis l'aider à s'intégrer dans sa classe. Les élèves, eux autres, ils ont ressenti le mépris de ce professeur-là. Ils ont commencé à mépriser eux autres aussi mon fils. Ils le traitaient de tête carrée, puis ils ont commencé à le taquiner, l'agacer, l'abaisser, le traiter de nom. J'ai essayé de dire au directeur, regarde, l'enseignante de Dean a des préjugés contre Dean. Puis lui, c'est certain, il a pris le côté, il a pris le bord de l'enseignante. Puis l'enseignante, elle a dénié tout. Puis il me disait que c'était dans ma tête, puis que c'est nous autres qui imaginaient ça, puis ça ne se pouvait pas. Le tout a continué jusqu'au mois de janvier, jusqu'à ce qu'on a eu un incident où on a été capable de prouver qu'il y avait un préjugé envers l'enseignante, envers mon fils, qui faisait qu'il y avait de la misère à fonctionner, qui donnait de la mauvaise influence aussi sur les élèves, qui faisait que mon fils subissait beaucoup d'intimidation. Et deux semaines plus tard, mon fils avait un nouveau professeur. Ce nouveau professeur-là, tout était super gentil, puis tout allait bien. Sauf que l'intimidation continuait quand même, puis ça affectait beaucoup le moral de Dean. Il avait développé une peur, la colère de tout ce qui s'est passé de septembre à janvier commençait à sortir. Elle, étant un peu inquiète à ce sujet, a suggéré que Dean voit la travailleuse sociale de l'école. La travailleuse sociale a suggéré que Dean soit médicamenté. Nous autres, on a essayé d'expliquer à l'école que Dean, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas besoin d'être médicamenté, que c'était l'intimidation. Le fait qu'il avait de la misère à se concentrer en classe, puis qu'il avait de la misère à s'appliquer, était causé par l'intimidation. On avait été à l'école à Ottawa pendant plusieurs années, puis il y avait toujours eu des bonnes notes, il n'y avait pas de problème socialement, les choses allaient bien à l'école, les choses allaient normalement à l'école. Le problème a tout débuté quand il est arrivé à cette école-là. Moi, j'étais contre, sauf que si je ne le faisais pas, il était pour me dénoncer comme négligence parentale, parce que j'irais à l'encontre de leur suggestion. Les mains liées, je n'ai pas eu le choix, on a accepté qu'ils soient médicamentés. Donc, ça a réglé le problème de concentration en classe. Pour les professeurs, eux autres, ça allait bien, parce que Dean était capable de concentrer. Ça a réglé le problème pour eux, mais ça n'a pas réglé le problème pour Dean. Dean continuait à se faire intimider. À partir de ce moment-là, Dean est devenu en face d'un vrai zombie. Tu te sens dépourvu, tu vois ton enfant souffrir, puis tu ne peux pas rien faire. Tu fais tout ce que tu peux, puis tu ne peux pas rien faire. On a fait tout dans notre pouvoir, mais on n'avait pas d'aide, on n'avait pas de coopération de l'école, des enseignants, absolument rien. L'été 2006 est arrivé. Dean perdait son meilleur ami, son meilleur ami déménageait, donc il retombait tout seul à l'école. On était une semaine avant que l'école recommence, le 22 août. Mon fils a eu une interaction avec des élèves de son école qui l'ont intimidé encore, puis mon fils a fait la décision qu'il ne retournait pas à l'école, que c'était trop pour lui. Et un après-midi, il a décidé qu'il s'enlevait la vie. Moi, j'ai eu Dean jeune. J'ai eu mon enfant jeune. Mais pour moi, Dean, ça a été ma fondation, c'était ma raison d'être, ma raison de réussite dans la vie. Il fallait que j'aille au collège, faire mes études, avoir un bon travail, pouvoir souvenir à ses besoins, puis tout ce qu'il avait besoin. Donc Dean, c'était ma fondation. Ça a toujours été ma motivation. Quand Dean est décédé, ma fondation, elle a écroulé. Pour ce qui est de nous autres, à partir de là, ça transforme une vie. On a développé des choses. On a développé ce qu'on appelle un choc post-traumatique. Je peux vous donner des exemples. On a développé une peur du noir, une hyper-nervosité, des choses comme ça. Une espèce d'anxiété. On avait aussi... On a développé ça... On pouvait être dans un centre d'achat, puis là, tout d'un coup, il faut que tu partes parce que tu n'es pas capable de rester là. Tu te sens un peu claustrophobe ou des choses comme ça. Puis même aujourd'hui, ça fait sept ans, puis il y a des fois, on dirait qu'il y a comme des petites choses, des petites séquelles qui reviennent. On dirait que ce n'est pas complètement parti. Et c'est pour ça que nous, l'intimidation, on dit non.